Vous écoutez la série Guerre en Ukraine du podcast Sources Diplomatiques, épisode hors format. Alors je suis Laurent Defrance, je travaille depuis une dizaine d'années au ministère des Affaires étrangères. En l'occurrence, je travaille depuis 4 ans au centre de crise du Quai d'Orsay, qui est en charge à la fois d'aider les Français en difficulté n'importe où dans le monde, et puis de mettre en place les opérations d'aide humanitaire lorsqu'un gouvernement qui fait face à une grosse difficulté fait appel à l'aide de la France. Au sein du centre de crise, moi je travaille avec la petite équipe qui met en place les frais humanitaires. On rassemble donc des marchandises à Paris, en France, et puis on organise les opérations de transport jusqu'à l'ambassade, jusqu'au pays, jusqu'au gouvernement qui a fait appel à l'aide du centre de crise. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un pas de côté par rapport au précédent épisode. Ça va être aussi immersif et aussi concret que possible pour que vous puissiez comprendre très concrètement ce que c'est que la solidarité française à l'égard de l'Ukraine. Vous êtes à Marseille, c'est la fin du mois de septembre 2022. On fait connaissance avec l'équipage et les pompiers qui nous accompagneront jusqu'en Roumaine. Donc là on est devant le navire, il va partir en fin d'après-midi. Il prévoit une semaine de mer pour arriver en Roumanie. Donc comme tu le vois sur la banderole, c'est un bateau pour l'Ukraine. C'est en fait un gros paquet d'aides humanitaires françaises qui va être remis non seulement au gouvernement ukrainien, mais à un certain nombre de villes et régions ukrainiennes. Là on est à l'arrière du bateau. Donc tu peux imaginer une centaine de containers à bord de ce bateau. Ça veut dire finalement une centaine de camions et de camionneurs qui vont être mobilisés à l'arrivée du bateau en Roumanie pour remonter l'ensemble de la cargaison jusqu'à sa remise aux bénéficiaires ukrainiens. Le chargement à bord de ce navire représente grosso modo la même quantité de matériel que ce qu'on a fait nous, ministères, depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors moi, à Paris, c'est évidemment avec l'ensemble des collègues du ministère que je suis cette opération. Fanny Demacieux, elle, la directrice adjointe, elle est en contact avec tous les ministères, les entreprises, les villes qui souhaitent monter à bord de ce navire. Dans cette opération, le bateau pour l'Ukraine, nous avons envoyé plus de 1000 tonnes de biens humanitaires. On a utilisé les fonds que nous ont donnés plus de 1700 collectivités françaises et plus d'une dizaine d'entreprises françaises pour effectuer les achats de biens sur ce bateau. D'une part, des biens de sécurité civile, donc des véhicules d'incendie et de secours, l'aide médicale avec plus de 25 tonnes de médicaments d'urgence et de réanimation, l'aide alimentaire avec plus de 60 000 rations alimentaires, 48 tonnes de repas préparés et 13 tonnes de lait. Le quatrième volet, c'est le matériel de réhabilitation d'urgence avec des groupes électrogènes, des matériaux de construction et des bâches et six ponts de secours pour la région de Tcherniv afin de permettre aux populations de recirculer normalement en passant par les rivières et les cours d'eau qui ont été touchés par les bombardements. En fait, tu as plusieurs familles de matériel à bord de ce navire. Alors, il y a les véhicules, là, que tu vois, des camions de pompiers. On a également, là, à droite et à gauche, ce qu'on appelle des véhicules spécialisés dans les incendies, soit d'aéroports, soit d'entrepôts industriels, d'usines. On a également les classiques camions grande échelle qui vont permettre aux pompiers ukrainiens de renforcer leur capacité habituelle de secours à la population. Dans une semaine, un peu moins d'une semaine, nous, avec le détachement de sapeurs-pompiers français, on prendra un avion au départ de Nîmes qui nous emmènera directement à Constanta, le port d'arrivée de ce navire. Là, on a environ deux, trois jours pour remonter les camions de pompiers jusqu'à la frontière ukrainienne. Donc, je dirais, d'ici une dizaine de jours, ces camions de pompiers seront entre les mains du ministère de l'Intérieur ukrainien. On a fait 500 kilomètres en deux jours, du port jusqu'au site de livraison. Je voyage avec Basile Calipé. C'est le chef des 40 pompiers Hommes et Femmes qui, depuis Brignol, montent cette opération avec nous. On a vraiment senti l'émotion, la reconnaissance de tous nos camarades, on peut dire ça comme ça, et de l'importance à leurs yeux de ces livraisons de matériel qui leur font cruellement défaut dans le cadre de leurs actions d'aide à la population. Lorsqu'on a fini toutes les explications, toutes les prises en main sur l'ensemble du matériel à tous les pompiers ukrainiens, nous avons formé une haie d'honneur à la sortie du hub. On venait d'apprendre qu'ils avaient une grosse phase de bombardement juste la veille de l'arrivée en Roumanie. Et du coup, ils repartaient urgemment en Ukraine parce qu'il y avait certains où c'était dans leur ville qu'il y avait eu des bombardements. Donc, on leur a fait une haie d'honneur avant qu'ils repartent. Et ça, c'est vraiment une image très forte parce qu'on savait qu'ils allaient être engagés très rapidement et que le matériel allait être utilisé très rapidement. La situation est extrêmement différente d'un endroit à l'autre en Ukraine. Mon relais sur le terrain, c'est Frédéric Rousseau. Il est sur place à l'ambassade de France à Kiev. C'est notre correspondant humanitaire en Ukraine. C'est la guerre partout. C'est-à-dire que c'est un état de guerre qui s'impose à tous et à tous les endroits, mais qui se manifeste et qui se vit de manière différente. Tout reste à faire pour notre ambassade, suivre l'arrivée des marchandises et les confier aux autorités. Si vous êtes à l'ouest, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes que si vous allez à Kharkiv. Kharkiv, c'est une ville qui s'est faite bombarder où là, ils sont restés aux abris X semaines ils en ont pris plein la figure et là, la ville s'est évidemment beaucoup vidée. Il y a beaucoup de choses qui restent fermées et vous sentez une tension dans la ville qui est palpable. Quand vous êtes face au maire de Kharkiv qui a les yeux qui sont quasiment au niveau de la bouche tellement il est épuisé, quand vous avez 60 tonnes de matériel ou de nourriture, ce n'est pas virtuel. Il sait qu'il va pouvoir garantir à sa population la possibilité de manger. La ville est la région de Tcherniv, donc la région dont nos présidents respectifs ont décidé que la France serait en fait parrain de cette région. C'est un oblast qui est très, entre guillemets, aquatique. Donc évidemment, le froid dans ces régions-là est encore moins tenable. Et l'enjeu aujourd'hui de régions comme celle-là, on le voit, c'est quasi exclusivement la question énergétique et la question des moyens de chauffage. Parce que les gens, dans ces cas-là, si vous n'avez plus d'électricité pendant deux jours, ça va. Pendant une semaine, à moins dix, ça marche moins bien. Si vous avez de la famille, des gens malades, etc., vous vous posez rapidement la question de savoir comment vous allez faire. Le froid plus la crainte de la guerre, c'est quand même assez asinitatif pour s'en aller. Le problème, c'est que dès lors que les populations quittent un endroit, ça veut dire qu'il y a moins de vie, il y a moins d'économie, et fatalement, ça devient un endroit où il est plus simple de faire la guerre. Donc l'État ukrainien a intérêt à ce que les populations civiles restent où elles sont, parce qu'il faut continuer à vivre, il faut continuer à ce que les enfants aillent à l'école, il faut continuer à ce que l'économie fonctionne, il faut continuer à ce que le pays vive, tout simplement. La guerre, aujourd'hui, elle est aussi bien militaire qu'aujourd'hui, elle est rentrée dans une phase qu'on pourrait dire psychologique. C'est-à-dire que c'est moins des frappes qui visent à détruire des centres urbains ou des centres logistiques que de détruire des infrastructures d'énergie, et l'impact est très, très, très important. Lundi, ça a été... Entre 70 et 80 missiles qui ont été lancés sur l'Ukraine, il y a qu'un jour, c'était une centaine de missiles. Donc la menace missile, elle est permanente, mais aujourd'hui, il fait le plus de mal, c'est la menace de destruction d'infrastructures. La France est aux côtés de l'Ukraine depuis le début de cette guerre. Le navire est parti à l'automne, mais l'hiver va poser un défi considérable aux populations sur place. Il y a un défi électrique, il y a un défi de chauffage, alors nous, on va continuer nos opérations, mais il faut aussi un élan international. Le 13 décembre à Paris, la conférence solidaire de l'Ukraine est organisée, et les présidents Macron et Zelensky vont mobiliser tous nos partenaires. On en vient maintenant à cette conférence internationale qui s'est tenue aujourd'hui à Paris. Un milliard d'euros de dons ont été annoncés pour soutenir les besoins de court terme de l'Ukraine et permettre à la population ukrainienne de passer l'hiver, un hiver d'autant plus rude que la Russie a mené d'innombrables frappes sur les infrastructures énergétiques du pays. Emmanuel Macron. Là, c'est un sommet pour aider à la résistance du peuple ukrainien. On aide le peuple à résister pendant cet hiver. Et donc, très concrètement, ce sont des engagements pour livrer des générateurs, aider à la réparation des infrastructures, livrer des LED pour éclairer. Vous allez voir, ça va être très pratico-pratique, mais c'est très important, et c'était la demande du président Zelensky, parce qu'aujourd'hui, le coeur de l'offensive russe, après les défaites militaires des dernières semaines, c'est de plonger le peuple ukrainien dans le désespoir. Et donc, c'est d'attaquer de manière inacceptable les infrastructures civiles, de couper l'eau, de couper l'électricité et de plonger dans le noir et le froid à la population. Et donc là, nous nous mobilisons pour aider à résister. Ils ont une crainte depuis le début de la guerre, c'est qu'au bout d'un moment, on se détourne de l'Ukraine. Frédéric Rousseau, à l'ambassade de France en Ukraine. La question, évidemment, pour eux, c'est de se dire, plus on parle de l'Ukraine, plus on continue à en parler, mieux c'est. Et souvent, lors des rendez-vous qu'on a, il y a toujours un moment où l'un des interlocuteurs finit par dire ne nous oubliez pas, continuez à nous aider. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Guerre en Ukraine. Merci à Fanny Demassieux, Basile Calipé, Frédéric Rousseau d'avoir participé à cet épisode avec moi. N'hésitez pas à partager le podcast Source Diplomatique sur les réseaux sociaux. Source Diplomatique est un podcast produit par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, réalisé par la direction de la communication et de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada